Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais même pas par où commencer tellement j'ai d'informations à vous partager dans cette vidéo cette vidéo ça va être un peu une vidéo à l'ancienne parce que vous êtes pas mal à en demander non ce n'est pas un vlog j'ai essayé de faire un vlog mais au final sincèrement je me fais chier à l'éditer alors j'imagine même pas pour vous ce que ça va être à regarder peut-être qu'un jour quand j'aurai quelque chose d'intéressant autour de moi je le vloguerai mais pour l'instant ce n'est pas le cas je vous oublie pas ceux qui veulent du vlog clairement ce serait intéressant de faire un vlog où je peux me déplacer où je fais des choses mais pour l'instant vu que ma routine est assez ennuyante de l'extérieur en tout cas je pense pas que vous allez vous éclater là dessus donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais essayer de vous résumer plus ou moins l'année sachant que bon pour ceux qui ont suivi cette année j'ai décidé de me lancer l'objectif comme tous les ans j'imagine de devenir le plus énorme possible donc de finalement faire une improvement saison où je mets toutes les chances de mon côté c'est à dire que j'oublie cette idée de toujours rester défini de toujours avoir un physique attrayant pour les réseaux sociaux histoire d'avoir de l'engagement vous avez pu remarquer que j'ai publié bien moins cette année par rapport aux années précédentes parce qu'au final je me suis mis dans ma grotte à birmingham et je pousse je mange je mange beaucoup d'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse de voir un food day of eating actuellement sachant que le dernier que j'ai fait sur la chaîne il était à 2200 calories et à l'heure d'aujourd'hui je suis à 4500 par jour donc si ça vous intéresse dites le moi dans la section commentaires si les commentaires ont beaucoup de like au final je vous ferai cette vidéo ce sera probablement la prochaine sur la chaîne il y a environ un mois j'ai réalisé mon dernier physique update en date donc entre 94 et 95 kg et j'en ai fait quelques screenshots pour en faire des photos et les partager sur instagram pour vous montrer l'évolution pour vous partager un peu l'évolution du physique maintenant sachant que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et je me suis rendu compte via un commentaire de edg maurice sous cette publication que depuis que j'avais décidé de devenir stupidement énorme j'ai gagné huit kilos c'est à dire que j'ai pris huit kilos en un an donc le contexte est important ici parce que il y a un an j'étais déjà dans cette optique de devenir le plus musclé possible on va dire donc je mangeais déjà plus de 3000 calories je n'avais pas en tête en tout cas le l'objectif de perdre du gras de perdre du poids mais je cherchais indirectement à maintenir en tout cas une composition corporelle comme je vous disais qui me permet d'avoir un peu de visibilité sur internet parce que c'est vrai que des physiques un peu trop bulky comme maintenant c'est beaucoup moins attrayant et je le comprends moi aussi je trouve ça moins beau mais au final ça va me servir à atteindre mon grand objectif qui sera la scène en 2021 donc huit kilos mine de rien c'est astronomique après pas mal d'années d'entraînement ça fait plus dix ans je m'entraîne maintenant comment ces kilos ils sont venus ils sont venus progressivement donc c'est vraiment monter au con de gouttes avec une petite pause cet été à environ 89 90 kg que je vous mets à l'écran quand j'étais en corse j'avais pris quelques photos avant de partir en corse où j'étais extrêmement satisfait d'où j'en étais et j'en ai pris également en corse avec des températures un peu plus élevées une dépense à la journée un peu plus élevée un total calorique légèrement en dessous de ce que je mangeais chez moi à birmingham parce que bon c'est l'été il fait chaud et même si je me forçais j'avais du mal à avoir les 4000 à ce moment là parce que j'étais à 4000 calories et j'ai pu avoir un aperçu au final de ce que donnait mon physique à 89 kg actuellement sachant que mon entraînement n'était pas à 100% là bas c'était les vacances c'était pas la même salle j'ai une gamme de machines absolument incroyable à birmingham que je n'ai pas en corse donc forcément ça faisait quelques différences mais bien sûr avec la définition qui se ramenaient ça venait un peu combler en tout cas en photo en vidéo ce manque donc j'étais vraiment très content de ce que j'avais pu observer avec aller 1 kg 5 en moins quand on arrive bah du coup à nouveau physique update que vous avez vu et aux entraînements que vous êtes en train de voir à l'écran je vous ai enregistré ces derniers jours trois séances donc vous avez une séance de pousser une séance de tirer et une séance du bas du corps ma routine c'est toujours la même je suis toujours sur un push pull legs mais c'est vrai qu'il a été pas mal transformé en fonction de ce que j'avais besoin bien sûr et comme vous l'avez pu le voir sur les différents posings ça se passe surtout sur la chaîne postérieure bien sûr j'aurais toujours besoin de plus de quadriceps bien sûr j'aurais besoin toujours besoin de plus de d'adducteurs bien sûr j'aurais toujours besoin plus de pectoraux mais c'est surtout au niveau des ischios des fessiers des mollets et éventuellement du bas du dos également donc bon l'épaisseur au niveau du bas des grands dorsaux aidé également par le développement de tout ce qui est zone lombaire et acteur durachi donc j'ai besoin de travailler ma chaîne postérieure à fond donc du coup pour faire les choses intelligemment j'ai réparti mon volume dans la semaine et j'ai transformé mes séances de tirage en séance de chaîne postérieure c'est à dire que mes séances de chaîne postérieure donc les tirages je les commence par mes mollets et dans ces séances j'ai des mouvements d'extension de hanche que ce soit le soulevé de terre semi sumo ou alors un soulevé de terre jambes tendues que je fais sur une machine parce que les alters ne sont pas assez lourdes dans ma salle par rapport à la fourchette de répétition que j'aime maintenir dans mon entraînement donc ça me fait pas mal de volume sur la chaîne postérieure mais c'est ce dont j'ai besoin actuellement pour continuer à progresser sur la zone sachant que si je maintenais vraiment ce ratio de deux séances haut du corps une séance bas du corps donc push pull legs même si c'était deux fois par semaine ce n'était pas suffisant pour voir ce que j'avais envie de voir et où mes séances du bas du corps était trop fatiguant donc j'accumulais trop de fatigue sur des séances trop longues avec des mouvements trop d'accent c'était pas assez bien réparti au final je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de répartir les choses différemment donc ma routine est un peu complexe mais au final elle me correspond mais gardez en tête que les routines que vous connaissez elles sont assez général elles sont vraiment pas spécifique à votre profil et ce serait intéressant du coup que vous réfléchissiez de votre côté vous pouvez transformer vos routines rien n'est fixe c'est votre profil qui va dicter la routine dont vous avez besoin donc je vous ai enregistré trois entraînements ces derniers jours ils ne sont pas au complet parce que sinon la vidéo durerait assez longtemps sachant que je fais bien sûr pas mal d'exercices et que j'ai deux rotations dans ma semaine donc ça fait beaucoup mais vous allez pouvoir voir en images un peu mes mouvements principaux les mouvements sur lesquels je me focalise actuellement pour progresser un maximum mais il faut également garder en tête que ces mouvements ne sont pas forcément fixe je fais une rotation à nouveau dans l'année quand je mange un mur et quand j'ai sucré tout ce que j'avais à sucrer sur un exercice je change tout simplement d'exercice c'est quelque chose que je recommande plutôt pour les pratiquants intermédiaires et avancés parce que si vous changez tout le temps d'exercice et que vous avez aucune technique sur tout le répertoire à chaque fois pour revenir dans un mouvement vous n'allez pas exploiter votre plein potentiel donc si vous êtes débutant je vous conseille plutôt de devenir expert sur un exercice en particulier mais au fur et à mesure éventuellement ouvrez un peu votre répertoire et utiliser plus d'outils pour continuer à progresser c'est à dire par exemple changer d'exercice au bout de trois quatre cinq mois on va revenir rapidement sur mon poids comment j'ai fait du coup pour augmenter ce poids en maintenant du coup cette composition corporelle qui est encore selon mes critères acceptables on a tous des critères différents on a tous des préférences au niveau justement de cette composition corporelle là j'arrive à un point où bien sûr l'équilibre entre prise de gras et prise de muscles il est absolument déséquilibré comme je disais dans mon post instagram donc pousser fort la calorie actuellement il en résulterait à la simple prise de gras un objectif actuel du coup c'est à 94 95 kg d'améliorer un maximum cette composition corporelle et à un moment si je ressens le besoin justement de pousser encore un peu plus les calories bah j'augmenterai mais il faudra que ce soit absolument nécessaire pour continuer à progresser pour continuer à chercher à apprendre le plus de muscles possible donc il n'y a rien de mal à stagner en poids et à stagner en calories pendant plusieurs mois notamment quand comme moi vous poussez sévèrement les calories c'est même une bonne chose pour éviter de monter trop haut en poids rappelez vous que si en tout cas nous bodybuilder on monte si haut en poids c'est pour pouvoir plus tard redescendre un peu moins bas c'est à dire d'être tout aussi sec que notre précédente sèche en étant plus lourd ce qui pourrait nous indiquer qu'on a rajouté bien sûr de la masse maigre mais bien sûr plus vous montez plus il vous faudra de temps pour descendre donc voilà on en est là je sais pas exactement jusqu'où je vais avoir besoin de monter pour être satisfait en tout cas ce que je sais c'est qu'il me reste encore environ 9 mois d'improvement de saison de surplus calorique je ne prévois pas de faire de mini cut il y aura probablement quelques breaks au niveau des calories au niveau des pendant les fêtes et pendant certains week-ends mais sinon je prévois pas comme je vous disais de descendre je prévois une chose c'est d'optimiser un maximum mes progrès pour commencer du coup une pré préparation aux alentours de août 2020 progressivement sécher jusqu'à la première date la première compétition qui sera en 2021 au sein de la w nbf pour le grand objectif qui sera de se qualifier pour les championnats du monde en novembre 2021 donc voilà les gars on en est là ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui si vous voulez suivre un peu tout ce qui se passe je sais que toutes les personnes de youtube ne sont pas sur instagram mais je vous encourage en tout cas si vous êtes intéressé par cette aventure de me suivre sur instagram vous pouvez voir mes entraînements en story absolument tous les jours et suivre également un peu plus assidûment les physique update vous voulez encore plus de contenu et vous voulez soutenir mon boulot je vous invite à nous rejoindre sur patreon c'est le premier lien dans la description de la vidéo sur patreon je publie plus de contenu ainsi a eu moins de contenu cette année sur ma chaîne c'est notamment parce que je publie également ailleurs sur patreon pour mes patrons si vous avez des questions je vous invite à les poser dans la section commentaire et si j'ai beaucoup de questions et si elles sont complexes j'en ferai une vidéo réponse de vos questions du coup pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail pourquoi je procède ainsi et comment vous pouvez éventuellement procéder etc donc n'hésitez pas à balancer les questions dans la section commentaire j'ai hâte de vous lire dernière chose dans cette vidéo les gars et les nannas si vous souhaitez qu'on bosse ensemble si vous souhaitez mettre en place quelque chose de pratique de durable d'adapter si vous avez des questions si vous avez peur de vous lancer dans quoi que ce soit je vous invite vraiment à prendre rendez vous je rencontre un gros succès avec ses consultations je regarde vraiment de pas l'avoir mis plus tôt en place dans ma carrière en ligne en tout cas j'ai même au final plusieurs profils que je vois tous les mois pour effectuer un suivi pour les aider un maximum à la réalisation de leur objectif donc n'hésitez pas à prendre rendez vous si vous voulez plus d'informations et si vous voulez planifier ce rendez vous je vous invite à m'envoyer un mail dans l'adresse qui est dans la description de la vidéo et du coup il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à nouveau à faire en sorte que l'algorithme même que comme ça tous les abonnés à ma chaîne voient cette vidéo en likant en partageant vous abonnant vous connaissez la chanson et moi je vous dis à très bientôt du coup dans la prochaine vidéo c'est le gars